Nous avons donc à présent avec nous en direct de Pau, Jean Ortiz, vous êtes universitaire spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour, merci d'être avec nous et de nous rejoindre. Oui, bonjour. Les manifestations ont lieu donc en ce moment même à Caracas. En majorité semble-t-il, et il s'agit d'opposants à Nicolas Maduro, on apprend la mort d'un manifestant tué par balle. Vous vous attendiez à ce que, d'abord, il y ait aujourd'hui un mouvement populaire sans précédent au Venezuela et qu'il débouche sur des violences commises, notamment par l'armée, les forces de police ? Attendez du calme, s'il vous plaît. C'est une question en ortiz. Il y a deux manifestations, l'une dans le centre des chavistes et l'autre à l'extérieur, de la table, la moute, la table de l'unité démocratique, ce que j'appelle la droite. Et effectivement, la droite est dans une nouvelle étape de cette stratégie frontale de chaos, de créer le chaos pour l'opération Salida, pour que Maduro soit chassé du pouvoir. Elle appelle ouvertement au renversement du président Maduro. Donc, ce n'est qu'une stratégie, une stratégie depuis des mois. Souvenez-vous, 2014, 2014, toute cette dramatisation, la même, la même, 43 morts essentiellement des chavistes. Donc, tu calmes. Qui est responsable, d'après vous, de la mort de cet étudiant tué par balle aujourd'hui ? Ceux qui jouent avec la fin du peuple, ceux qui font la guerre au peuple en faisant la guerre économique, ce sont ceux-là qui sont les responsables. Ceux qui spéculent. Ceux qui n'admettent pas que le gouvernement défende et le Venezuela défende sa souveraineté, son indépendance nationale. Ne soient plus le petit élève et le petit caniche des États-Unis. Ce sont ceux-là qui sont responsables, qui jettent dans la rue des milliers de personnes bien intentionnées, souvent en colère, effectivement, parce que la situation économique n'est pas bonne. Mais les guarimberos, ce sont des groupes de jeunes violents. Ce sont eux qui attaquent et qui provoquent. Les guarimberos, des jeunes violents habitués à la guérilla urbaine. Ce sont eux. Et les forces de l'ordre, comme dans tous les pays, font leur travail. Ce qu'il y a, c'est que c'est surmédiatisé. On veut donner l'image d'un pays où le sang coule dans les rues, chaos, dictature, etc. Mais de quel pays parle-t-on ? On parle du Chili de 1973, on parle du Brésil, avec la destitution de cette fois-ci. Oui, le coup d'État et la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Le président Madour est légitime. Que dire, Jean Ortiz, de la décision de la Cour suprême de s'arroger les pouvoirs du Parlement, au motif que la Cour du pays, le Parlement, est aujourd'hui aux mains de l'opposition ? Écoutez, elle a reculé le lendemain. Elle a changé d'avis le lendemain. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai là sous les yeux la loi d'admistie qui a été votée par le Parlement, le Parlement à majorité de droite et d'extrême droite, le 29 mars 2016. Cette loi admistie l'accaparement d'aliments et de boissons ou de biens qualifiés de première nécessité. Un autre article de la même loi déclare la même chose, dont la droite reconnaît que c'est elle qui sabote l'économie. Ce n'est pas de l'admistie, c'est de l'auto-admistie. Voilà ce que fait la droite. Elle bloque le pays. Elle veut casser au moment où, de par l'amélioration des cours du pétrole, de par les comités d'approvisionnement populaire, même si la situation reste très difficile, les queues, tout ça, c'est vrai, la corruption, la bureaucratie, tout ça, c'est vrai, l'inflation. Mais le Venezuela fait reculer l'inégalité. Il a rendu gratuit un certain nombre de services publics, de missions. Il a porté le pays... Lorsque le prix du pétrole était au-dessus de 100 dollars de le baril, Jean Ortiz, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, écoutez, le prix est en train de remonter. Et quand je lis que le Venezuela est en train d'importer du pétrole, mais quelle bêtise ! Le pétrole extrait au Venezuela est du pétrole lourd. Et depuis toujours, depuis un siècle, on exporte du pétrole léger pour le mélanger. Donc attention, il y a une formidable intoxication. Il y a une espèce d'entreprise de diabolisation. Une entreprise de criminalisation de tout ce qui vient du Venezuela. Alors je ne dis pas que la situation est simple. Je dis par exemple, tiens, un autre fait. Lorsque l'envoyé spécial chargé par le pape d'une médiation entre l'opposition et les chavistes. Le 12 novembre 2016, le Mgr Claudio Sely est chargé de lire l'accord du calendrier de discussion. Et il y a écrit dans ce texte qui est signé par le gouvernement et par l'opposition que toutes les deux parties s'abstiendront de combattre l'économie, le boycott, d'empêcher le sabotage, etc. Donc l'opposition reconnaît elle-même que c'est elle qui sabote. On est dans un processus à la chilienne. Exaspérer le peuple, provoquer des pénuries, la guerre alimentaire. Je n'oublie pas également les erreurs économistes, les erreurs économiques des chavistes. Évidemment, la rente pétrolière, etc. Tout ça, les erreurs. Mais en même temps, il y a eu cet effort d'inclusion sociale extraordinaire. Et surtout, on ne pardonne pas au Venezuela d'être souverain indépendant. Maduro a été élu, qu'on ne le veuille pas. Il est légitime. Et l'opposition devrait avoir d'abord accepté de le pourparler. Deuxièmement, accepter de négocier et participer à un processus électoral. Et si elle gagne les élections, eh bien, le président Maduro quittera le pouvoir. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'information, en Équateur, les gouvernementaux ont demandé, ont procédé, ont demandé au Conseil national électoral le recomptage des voix. Ils ont recompté les voix. Elle donne la victoire à Lenin Moreno, ce que nous savions. La droite refuse malgré le recomptage des voix. Mais là, on parle de l'Équateur. Même s'il y a des similitudes et des proximités avec le Venezuela, on va rester, si vous le voulez bien, sur le cas du Venezuela. Où sont les 50 jeunes ? Où sont les 50 jeunes normaliens disparus dans le guerrier normalien à Yotinap, à l'école normale ? Où sont-ils, ces 50 jeunes ? Là, on parle encore d'un autre cas. Vous êtes dans le cas du Mexique. Alors, on va peut-être pas tout... Non, on parle de l'impérialisme. Oui, on va peut-être pas tout mélanger, Jean Ortiz. On va rester, si vous le voulez bien, sur le cas du Venezuela. Sarai Soares, vous venez d'entendre Jean Ortiz. Est-ce que l'opposition ne porte pas une part de responsabilité, n'a pas voulu provoquer, ou au contraire, voulu accaparer un certain nombre de ressources du pays, ou mettre le gouvernement dans une situation d'impossibilité d'exercer... Enfin, pas le gouvernement, puisque... Oui, le gouvernement de Nicolas Maduro, dans l'impossibilité d'exercer ses prérogatives. Il y a une chose très intéressante. Ce gouvernement et la matrice d'opinion internationale qui a été créée autour de lui dit que c'est la faute d'une guerre économique, le fait qu'on a des pénuries assez importantes dans le pays. C'est la faute de l'opposition, l'insécurité, une certain nombre de... Enfin, une liste assez large de problèmes. Mais c'est qui qui est au pouvoir depuis 18 ans ? C'est l'opposition qui gouverne, ou c'est le gouvernement ? Ou c'est les chavistes qui gouvernent ? Donc, comment peut-être l'opposition responsable de toutes ces sortes de problèmes ? Sur le texte de loi, par exemple, que mentionnait Jean Ortiz, sur justement la possibilité d'accaparer un certain nombre de ressources, est-ce que là, il n'y a pas un... D'abord, est-ce que vous avez, vous... Moi, je vous avoue très nettement que je ne connais pas l'existence de ce texte. Avez-vous, vous aussi, entendu parler de ce texte de loi ? Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a eu une tentative de l'opposition de cette nature ? Je ne connais pas ce texte, effectivement, que M. Ortiz vient de citer. Ce qui est vrai, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on a une inflation de... Cette année, ça va fermer apparemment à 720%. 720%, oui. On ne peut pas vendre la baguette à 1 euro pendant toute l'année, quand la farine augmente et se multiplie par 7 à chaque mois. Oui. Donc, le contrôle de la matière première, les contrôles de dollars qu'a eu le gouvernement, ça a été une politique économique catastrophique. M. Ortiz parle de choses très intéressantes. La légitimité de Maduro, qui a été élue par le peuple. L'Assemblée nationale aussi avait été élue par le peuple. Oui, c'est la confrontation de deux légitimités successives. Et justement, le tribunal suprême de justice décide de la... On va vous laisser répondre, M. Ortiz, un instant, s'il vous plaît. Également, il parle d'autres choses assez intéressantes. On n'est plus, effectivement, dans les dictatures des années 70. Mais aujourd'hui, je me permets de qualifier ce qui arrive au Venezuela comme une dictature. Les forces de l'ordre ont réprimé les manifestants. En tirant à balles réelles. Ils ont tiré dessus. Ils ont tabassé des gens. Ils ont arrêté des journalistes. D'ailleurs, il y a du collègue journaliste français qui se trouve aujourd'hui en prison au Venezuela. Ils ont arrêté des journalistes de la presse internationale. Il y a eu des disparitions des gens qui ont été complètement perdus pendant plus de trois jours. Torturés. avec des vidéos qui ont été publiées. Récemment, justement, le président a montré des vidéos des deux jeunes qui ont été faire face. Ils ont dû faire face à des tortures assez importantes. Donc, finalement, pour moi, le fait est peu important si c'est une dictature de droite ou de gauche. Une dictature, c'est une dictature. Une dictature torture, une dictature viol, les droits de l'homme. Une dictature commet tous ces types de crimes qu'est en train de faire le gouvernement de Maduro. Y a-t-il des violations des droits de l'homme, oui ou non, aujourd'hui, au Venezuela, Jean Ortiz ? Écoutez, la manifestation est une chose, la sédition, c'est autre chose. La manifestation, le droit à manifester est reconnu dans la Constitution. Mais vous parlez de manifestations pacifiques. Le 7 avril, le collège Gustavo Herrera a été incendié par des groupes de l'opposition, des groupes violents. Le 8 avril, assaut à la Cour suprême de justice. Le 14 avril, 20 commerces détruits. Le 15 avril, un incendie au siège du réseau de distribution d'aliments mercals à Los Tekes, des bibliothèques, des cliniques, des métros, des journalistes de la chaîne publique VTV arrêtés, etc., molestés. Il n'y a aucune excuse à tout ça. Il n'y a pas de répression des manifestations. Une chose est manifestée, autre chose, c'est la sédition. L'opposition veut créer le chaos pour justifier une intervention soit des États-Unis, parce que nous avons aujourd'hui une nouvelle situation avec un président complètement fou, dangereux aux États-Unis, et déstabiliser le président Maduro. Brûler la légitimité et les étapes constitutionnelles. L'opposition doit se préparer aux élections, doit accepter pour parler le dialogue que lui propose le gouvernement et ses manifestations sont des manifestations violentes parce que l'opposition les veut violentes. Voilà. Et on ne montre que ça. On ne montre que ça en Occident. Quelles élections ? On devait avoir des élections en décembre et le gouvernement n'a pas permis de le faire. Il devait y avoir un référendum, il n'a pas permis de le faire. Si on continue à ces rythmes-là, il y aura plus des élections au Venezuela. Donc, il y a quand même un comportement où les élections, on les fait seulement quand ça convient au pouvoir. Et ça, c'est complètement inadmissible dans une démocratie, dans une vraie démocratie, en tout cas. Vous savez très bien que les deux principaux partis d'opposition Voluntà Populaire et Primero Justicia sont des partis d'extrême droite. Vous le savez très bien. Donc, ils spéculent sur les malheurs du peuple. Vous comprenez qu'on arme des milices civiles pour défendre le pouvoir chaviste aujourd'hui au Venezuela ? Vous comprenez que le peuple s'arme pour défendre ses acquis et sa révolution. Vous comprenez que le gouvernement est en train de créer des bouloges l'angerie populaire, des comités d'approvisionnement et de production qui concernent 6 millions de personnes pour tenter de résoudre la situation. Il y a un début de stabilisation économique et politique de la situation. C'est pour ça qu'il faut casser. C'est pour ça que l'opposition veut casser en ce moment. Pour défendre ses intérêts des classes. Parce que malgré tous les problèmes, la révolution chaviste depuis 1999, elle a amélioré les conditions de vie, les services publics, l'enseignement, la santé, etc. C'est indéniable, c'est incontestable. Et surtout, le pays n'est plus gouverné par le Fonds monétaire international. Souvenez-vous du Caracas en 1989, le FMI, le Pacte... Oui, mais 3000 morts. C'est comme ça qu'arrive Chavez. 3000 morts. Merci. Et le gouvernement était un gouvernement social-démocrate. Merci Jean Ortiz d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sarahi Soares d'avoir été également présente avec nous ici même en plateau à Paris. C'est la fin de ce débat. L'actualité vue du net. Sous-titrage Société Radio-Canada